Bonjour, André Barre, président de la RECAB, l'association pour la réouverture du canal de Berry. Notre association, créée en 1996, a donc plusieurs décennies à son actif. Et nous sommes présents sur les trois départements où coule le canal de Berry, l'Allier, le Cher et le Loa-Acher. C'est un canal atypique puisqu'il est au gabarit anglais. Nos écluses font 2,70 m de largeur par 27,75 m de longueur. Il en existe très peu en France de ce gabarit. Il y a le canal de la Saudre et la Rigole de la Roue qui va de Digouin à Guignan. Nous sommes en contact avec les élus sur les trois départements. Nous organisons des conférences, des randonnées, des parcours découvertes. Et également, nous avons des expositions. Et je vais donner bientôt, le 5 mai, une conférence à Bourges, à Pierre-Lay, chez nos amis de Pierre-Lay. Nous avons également des postes importants, puisque je siège au bureau de la clé du Cher Hamon. Clé qui veut dire Commission Locale de l'Eau. Et puis, nous espérons obtenir un siège à la clé du Cher Aval. Donc, le Cher Hamon, c'est de la source jusqu'à Vierzon. Il y a un syndicat du canal de Berry, le SCB pour le Cher. Il y a un autre syndicat dans l'Allier, qui lui a un statut spécial, c'est pour le maintien en eau du canal, dans l'Allier. Nous avons également un autre syndicat dans le Loire-et-Cher, qui nous a donné l'autorisation, le week-end des 22 et 23, à mettre des bateaux à l'eau à Châtes-sur-Cher, pour montrer à la population l'intérêt du canal de Berry naviguer, ainsi qu'aux élus, bien sûr. Et nous avons un fort soutien de la mère de Châtes-sur-Cher, Mme Doucet. Nous avons un site important, nous avons un inforecap.org, et puis nous avons créé la petite sœur de la RECAB, qui a la compétence de louer des bateaux. Et nous allons bientôt ouvrir la navigation le 29 avril jusqu'au 30 septembre à Téniou, ainsi qu'à Vierzon en juin, juillet et août, et Bourges tout le mois de juillet. Et ma collègue Mireille, vice-présidente, va cette année ouvrir une navigation sur une semaine et deux week-ends à la guerre sur l'eau-bois. Donc, nous sommes, en quelque sorte, l'aiguillon du canal de Berry envers les élus, et notre grande revendication, c'est que le canal de Berry devienne propriété du conseil départemental. Car à l'heure actuelle, il est la propriété des communes traversées depuis 1955, jour de son déclassement. Il y a des points emblématiques du canal de Berry, vous avez plusieurs ponts-canaux, notamment le pont-canal de la Tranchasse, qui est au-dessus du Cher, sur deux communes, Enelvieille et Colombier. Vous en avez un très beau dans le loin Cher, le pont-canal de la Soldre, et puis bien d'autres. Et ça, c'est un petit aperçu très rapide de ce qu'est la RECAB. Nous sommes un petit peu plus de 300 adhérents. Donc, vous pouvez nous rejoindre pour renforcer nos rangs, et que vous soyez non plus simplement des adhérents, mais devenir des militants actifs. Vous avez ici le bateau Cher, bateau Berrichon, qui date de 1940, que j'ai retrouvé avec une collègue à Paris, quai d'Austerlitz. C'était une saisivante au bénéfice du Port Autonome de Paris. Ce bateau, depuis 2006, n'avait plus le droit de naviguer, n'était plus aux normes. Nous avons eu le soutien de M. Nicolas Sonsu, quand il était député maire, qui nous a fait bénéficier de la réserve parlementaire. Donc, l'achat du bateau de 10 000 euros, c'est lui qui l'a payé. Et là, nous avons une aide de la ville pour bénéficier d'être éligible au Fonds Européen du PETR Centre Cher, à hauteur de 40 000 euros, pour les travaux d'aménagement intérieur du bateau. Notre chaudronnier bien-aimé a réalisé de surélever un compartiment pour qu'on puisse vous accueillir à l'intérieur avec 2 mètres sous plafond. Ce bateau-bérichon date donc de 1940, construit en région parisienne. Il est venu à Vierzon en mi-44, 1944. Il a été stocké longtemps, les Allemands l'avaient bloqué à la Chapelle-Hugon, à côté de la Gerge, dans le département du Cher. Et vers la mi-44, il s'en sert pour ramener du carburant de Gimouille à Bourges, pour ravitailler les avions. Il est conçu pour emmener 75 mètres cubes de carburant. Donc, les démarrés frères, propriétaires du bateau, croyaient beaucoup au canal de Berry, puisqu'ils avaient même deux bateaux, l'Allier et le Cher. Malheureusement, canal très mal entretenu. La dernière livraison, il a livré beaucoup de carburant à la Société française de matériel agricole. Et une fois, à Selle-sur-Cher, à l'usine céramique, mais il n'en est que 20 mètres cubes. Donc, la décision était prise de vendre le bateau. Il est remonté à Paris par ses propres moyens. Et là-bas, c'était la station-service dans Paris. Nous le cherchions depuis très longtemps. Maintenant, c'est chose faite. Il appartient à la récave. Donc, ce n'est plus un bateau-citerne, j'allais dire qu'il va briller. C'est un bateau de plaisance. Je l'ai fait muter en bateau de plaisance, qui est une législation beaucoup moins contraignante. Ce n'est pas un bateau passager. Néanmoins, j'aurai le loisir, quand il y aura de l'eau, et qu'il sera bien enfoncé dans l'eau, parce qu'on va le charger, d'emmener 12 personnes et les trois membres d'équipage. Pour l'instant, je suis le seul capitaine à bord de ce bateau, et j'espère qu'il y aura d'autres capitaines qui pourront me relayer. C'est donc un bateau métallique, bien sûr. Ça crève les yeux. Il mesure 27 mètres et pèse 27 tonnes. Son jaugeage l'autorise à peser 74 tonnes. Nous avons un très beau moteur DAF fluvial de 158 chevaux, qui, lorsque j'ai remonté la Seine avec ce bateau, fait le canal du Loin et canal de Briard, sur la Seine, j'ai frôlé les 20 km heure. Aucun problème. Sur les canaux, je naviguais à 6 km heure. La mise en ordre du bateau, ce fut de nouvelles amares, une nouvelle encre, l'électricité qui a été complètement refaite, et puis d'autres... Il a été tiré à sec, c'est-à-dire sorti de l'eau, au chantier de la Haute Seine, où il a été sondé, vérifié, et nous avons un titre de navigation définitif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...